Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaida.net. Alfaida, c'est la référence. Merci d'être à ce rendez-vous sur les ondes de la référence. 12h à coeur, Bailly, même heure aussi au stylo, à L.M. Marlowe, c'est parti pour la grande édition. Zyara Dougou, possé sur vendredi à Medina Bailly, initiative de Baignasse perpétue à nos jours. Elle consiste à collecter les denrées qui seront par la suite redistribuées aux plus nécessiteurs. Gris de coeur, des chauffeurs gros porteurs de Kaolac, ils n'ont plus d'espace ou stationnés depuis leur déguerpissement. A côté du stade Lamine Gueye, ces derniers sollicitent l'intervention des autorités. A Touba, le Rallye F. Général offre 100 millions de francs CFA aux commerçants sinistrés du marché Ocas. La remise a eu lieu ce jeudi par le porte-parole. Coronavirus, le point du jour, fait état de 21 nouveaux cas positifs, 11 guéris, un nouveau décès enregistré. L'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce 12h. Bonjour et bienvenue. Avec la conduite technique de Elage Ibrahim Agaïa, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. La cité religieuse de Medina Baïa vibre au rythme de la zière de groupe depuis ce matin. Une tradition de Baïa s'est perpétuée à nos jours. Elle consiste à collecter les denrées de base qui seront par la suite redistribuées. Au plus nécessité, un événement est en cours en ce moment même à coeur Baïa. Des centaines de sacs de deux groupes ont déjà été collectés. Nous y reviendrons. Cris de coeur du regroupement des chauffeurs gros porteurs de Kaolac. Ces chauffeurs n'ont plus ou stationné depuis qu'ils ont été déguerpis à côté du stade Lamine Gueye. Ils sollicitent l'intervention des autorités. Reportage à Cher Tiganjain. Le regroupement des chauffeurs gros porteurs de Kaolac réclame l'intervention des autorités administratives de la région. Suite à leur déguerpissement au niveau du site qui se trouve à côté du stade Lamine Gueye. Cher Ndiaye, le président du regroupement des gros porteurs de Kaolac. Depuis plus de 20 ans, on est là ici. Le préfet nous dégage ici. Mais avant, on a un parking de 300 mètres carrés. Bon, maintenant, le préfet lui-même qui a s'agiré un lieu à côté d'un ancien abattoir, il lui dit ici c'est bon. Il m'a dit il faut après 10 ans de les chauffeurs. Tous les chauffeurs qui sont allés là-bas, vérifiés, on est d'accord. Bon, on a cotisé des mille francs sur les chauffeurs, des 500 francs. On voit de plus de 100 mille. On amène des labeurs pour qu'ils coupent les arbres. On balayait là-bas, tout. Mais en fin de compte, là qu'on prépare pour aller là-bas, les barrières nous demandent un papier qui venait du préfet. J'ai informé le préfet, il n'en a rien dit. Une semaine après, j'ai allé sur le gouverneur. Il m'a demandé il faut écrire. Mais jusqu'à présent, les cabins n'ont pas de place à garer. Dans ses propos, le coordonnateur du syndicat SINAC à Kaolac souligne également les difficultés recurrentes entre chauffeurs et forces de l'ordre. Pour aller à Dakar ou aller à Kidera, il y a beaucoup de montrasses. On est d'accord sur les montrasses, mais le système de contrôle, on n'est pas d'accord. Parce que dans 5 kilomètres, vous pouvez avoir 5 contrôles, police ou gendarmes, mais ça, c'est pas bon. Au niveau de port, nous, nous sommes des Sénégalais. Quand nous partons à Dakar, on ne peut pas avoir des stationnements. Pour entrer à port, c'est très difficile pour nous, mais on croit que c'est le port malien. Nous, le Sénégal, on n'a pas d'espace de stationnement. Quand la police vous arrête pour vous contrôler, vous verbalise, au retour, ils appellent les gars qui travaillent sur le sabot, ils savent leur véhicule. Pour rappel, les chauffeurs gros porteurs du Sénégal ont déposé un préavis de grève, mais après avoir rencontré le ministère du Transport, ils ont décidé de suspendre leur préavis dans l'attente de solutions. Cher Tidane, dernier cap sur la capitale du Mouridisme, 100 millions de francs pour les commerçants sinistrés du marché Okasa de Touba, un don du ralif général qui a dépêché son porte-parole hier pour la remise de l'enveloppe financière contraint du moment de Moustapha Mbaïa. C'est une délégation dirigée par son porte-parole que Serine Muntaka Mbake Bachirou a dépêché à Okasa auprès des commerçants impactés par l'incendie qui a ravagé le marché. Nous étions l'année du 15 au 16 novembre 2020. Plusieurs cantines étaient consumées par le feu et plusieurs centaines de millions de francs CFA partient en fumée. Dans sa déclaration, Serine Bashirou Mbake Abdoul Khadr, accompagnée de Serine Abdoulakhad Mbake Gain de Fatma, de Serine As-Diakate et du maire de Touba, précisera que le khalif compatit à la douleur des sinistrés, non sans signaler que ses prières vont demeurer incessantes en leur endroit. Il invitera les populations à faire preuve de solidarité vis-à-vis des sinistrés. Un discours détaillé par Serine Cheikh Abdoulatif Mbake, qui reviendra aussi sur l'œuvre colossale de Cheikh Ahmadou Bamba, mais encore et surtout sur les épreuves qu'il a endurées sans jamais abandonner. Moumoud Moussa Fambay Touba, Alfaïda FM. Retour à Kaolaka, nous parlons du culte de l'excellence et le mérite bafoué dans le processus des recrutements. De nos jours, une grande partie des emplois s'obtient par recommandation. Cette pratique injuste est décriée par certains Kaolakois. Reportage à Cher Tigansar. C'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon fils. Je vous le recommande, la recommandation pour tel et tel service, une pratique bien visible au Sénégal, que ce soit dans certains services ou même dans presque toute l'administration sénégalaise et les activités courantes de la vie, une pratique dénoncée par audissariat citoyen. C'est une vieille pratique que moi, je ne cesse de dénoncer. Parce que le fait de privilégier certains qui ne travaillent pas au détriment de certaines personnes qui travaillent, ça, ça amène l'injustice. L'injustice, ça ne fait que pousser l'aisance au révolte. Parce que même si vous allez à la Sénélec, l'aisance sont là, d'autres personnes se présentent immédiatement et vaquent à leurs occupations. Ça, je trouve cette manière d'affaire anormale. Même à l'université, je ne peux pas concevoir un étudiant qui est à la porte de la réussite puisse brader la mer pour aller en Espagne. Ça, c'est un signe de désespoir total. Signe de désespoir ou pas, en tout cas, il faudra privilégier le culte du mérite et de l'excellence audissarée. Il faudra pousser l'aisance à la culte de l'excellence, à la culte du mérite. Parce que ces pratiques-là, ça n'honore pas la République. Pour la plupart des citoyens rencontrés, ils soutiennent que ces mauvaises pratiques doivent être bannies dans notre société. Des pratiques qui n'honorent même pas la République. L'actualité sur AlphaDFM Coronavirus au Sénégal, le point de jour, fait état de 21 nouveaux cas positifs, dont 11 contacts et 10 issus de la transmission communautaire. 11 patients déclarés guéris. Un nouveau décès enregistré, selon le communiqué du jour, publié par le ministère de la Santé. Par la présente gestion des licences de pêche critiquées ces derniers temps par les opposants, qui décrit le manque de transparence. Des propos rejetés par le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Ali Wendoy, apporte des précisions. Lors de la conférence de presse organisée par le gouvernement, nous l'écoutons. Le Parlement européen vient de ratifier des accords qui ont été signés au mois de juillet 2019. Juillet 2019, il se trouve que ces accords, les acteurs qui, hier, s'attaquaient à moi pour d'autres types de licences qui sont fausses, qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas avérées, étaient dans cette négociation présente. Donc l'État n'a rien fait, ne fait rien dans le dos des acteurs concernés. Donc il n'y a aucune nouveauté. Maintenant, je vous pose la question de ça à certaines organisations. Qu'est-ce qui les bouge ? Qu'est-ce qui les finance ? Quel est l'objectif ? De vouloir tout le temps mettre le port sur les autorités sénégalaises et sur l'image du Sénégal. Donc il n'y a pas de nouveauté. Sur ce point, au besoin, je suis en train de voir si je ne ferai pas d'autres sorties concernant ces questions pour montrer que nous n'avons rien à cacher. Absolument rien à cacher. Nous sommes vraiment clairs dans ce qu'on fait. C'est un parfait respect des textes du Sénégal que je n'ai pas rédigés. Donc ils s'imposent à moi, comme ils s'imposent d'ailleurs à celui qui l'a rédigé. Ces textes ne sont pas à ce jour changés, donc ils s'imposent à nous. Et c'est un parfait respect de ces textes. En cas de notre département, tous les actes que nous avons posés, nous les avons posés. Donc de ce point de vue, je rassure les Sénégalais. Parlant de ressources, c'est vrai qu'il y a une conjonction de plusieurs phénomènes. Vous avez eu la pandémie. Ce débat se soulevé à un moment où c'était livernement. Tout citoyen, tout professionnel, c'est qu'à cette période, généralement d'ailleurs, les gens arrêtent les campagnes de pêche parce qu'il n'y a pas de poisson. C'est après qu'ils ouvrent cette campagne. Là où ils ont ouvert la campagne de pêche, ils vont repartir en mer. Et les gens verront la différence. Donc il ne faut pas que des gens qui se prétendent être des spécialistes. Il y a certains aujourd'hui qui se disent organisation non gouvernementale. Je ne veux pas souvent m'attaquer aux gens. Mais je vois que certains d'ailleurs, quand je regardais, ils viennent de ce département. Des anciens travailleurs de ce département qui aujourd'hui veulent donner la leçon à ce département. Donc il faudrait que les Sénégalais, vraiment, notamment la presse, il faut fouiller les choses. Après la pêche, place à la polémique sur l'importation du sucre qui était également au cœur du débat lors de cette même conférence de presse du gouvernement. Le ministre Aminata Sommadjata s'explique au micro d'Aronenia. Je disais donc que nous reparlons de la polémique sur l'importation du sucre. C'était au cœur du débat lors de la conférence de presse organisée par le gouvernement. Aminata Sommadjata nous apporte des explications. Les 150 000 tonnes de sucre dont on parle qui inonderaient le marché et les inquietudes de travail de la CSS. Je voudrais tout d'abord préciser que les quantités de sucre importées au titre de la DIPA sont de 173 000 tonnes. Sur ces 173 000 tonnes, il y a 107 000 tonnes qui sont importées par des industriels. Vous devez le deviner, quand une industrie fait, par exemple, du chocolat ou un autre produit, elle a besoin d'importer du sucre. Elle n'achète pas le sucre produit localement. Mais pour que cette industrie puisse bénéficier de cette DIPA, il y a d'abord un travail qui est effectué par le ministère de l'Industrie, à travers notamment la direction du redéploiement industriel. C'est cette direction qui évalue les besoins de l'entreprise, lui fait une attestation, et sur la base de cette attestation, cette entreprise se rend au service technique du ministère du Commerce pour demander une DIPA. et les services lui donnent la DIPA. Et sur cette base, l'entreprise peut faire l'importation. Il y a 66 000 tonnes mises à la consommation directe. Sur ces 66 000 tonnes, il faut enlever le quota distribué lors de l'assistance que le président de la République a bien voulu apporter aux populations suite à la pandémie. Mais aussi, sur ces 66 000 tonnes, toujours 20 000 sont attribués à la compagnie sucrière sénégalaise. Deux heures passées de 10 minutes, Kafrine, la jeunesse républicaine, en tournée à travers le pays pour sensibiliser les populations afin qu'elles adhèrent au projet du chef de l'État, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. La délégation était récemment. Kafrine, les détails, avec Momodou Ndiaye, au micro de Mohamedouilal. Nous sommes des jeunes du parti engagés auprès du président et nous avons décidé de sionner les 544 communes du Sénégal pour vulgariser les réalisations du président, mais aussi pour expliquer à la population les programmes que le président Makissal a proposés aux Sénégalais pour alléger leurs conditions de vie. Concernant l'emploi des jeunes avec le financement des jeunes comme la DER, l'ANPEJ, on explique les jeunes comment ils peuvent bénéficier de ces financements-là, comme la couverture maladie universelle. On est venus même pour enrôler 500 élèves dans la commune de Kafrine parce que notre combat est de sensibiliser, mais aussi de poser un acte qui nous permet vraiment de pousser à la population d'aller tous adhérer au niveau des SEMU pour assurer la santé de leurs enfants et la santé de leurs familles. On était ce matin dans la commune de Ganda. En ce moment, on est dans la commune de Kafrine. Demain, nous serons dans la région de Tamba juste pour sensibiliser les populations de ces régions-là, pour les faire comprendre la politique du président par rapport à l'emploi, par rapport à la santé et par rapport à toutes les réalisations qu'il a pu faire dans les deux régions. On a enrôlé 500 élèves au niveau de la commune de Kafrine. On a enrôlé 500 élèves au niveau de la commune de Ganda pour qu'ils puissent adhérer à la couverture maladie universelle. On les a remis aux 4 directeurs et à l'adjointe maire qui est au niveau de Ganda. Aujourd'hui, on va remettre les 500 élèves qu'on va enrôler dans la commune de Kafrine aux autorités qui sont là, présentes dans la manifestation. Notre plateforme a un partenaire qui s'appelle Sim Transloc. C'est un entrepreneur qui aime le président Macky Sall. C'est un entrepreneur qui aime le Sénégal. Il a pris tous les moyens qu'il faut pour créer des cahiers. Des cahiers avec comme couverture toutes les réalisations du président au niveau des 14 régions du Sénégal. Pour permettre aux élèves d'utiliser les cahiers, mais en même temps de regarder les bijoux que le président a créés au niveau de notre pays. On va aussi remettre des eaux de javel et des masques et gels aux centres de santé qui sont dans la commune. On va aussi donner des crètes à l'ensemble des écoles primaires qui sont ici dans la commune, juste pour accompagner la population. L'actualité sur Alphédé FM. Culture pour un changement de comportement, je ne sais pas, développement local, je suis jeune, je m'implique. C'est l'intitulé du nouveau numéro de la bande dessinée Afrique citoyenne édité par la fondation Conrad Adener. La cérémonie de lancement est lieu ce mercredi à propos. Écoutons la représentante de la dite fondation. Madame Oute Boukandi est au micro de Aronenia. Il s'agit du rôle des jeunes dans le développement économique et social de la nation. Ne faut-il pas un changement de paradigme, même du concept développement, si cher aux économistes. Ne faut-il pas redéfinir le terme même et sa finalité. En effet, d'aucuns disent que l'Afrique est le continent de l'avenir. J'en suis convaincue. Mais à condition de ne pas répéter les erreurs qui ont été faites en Europe et dans les autres pays dits développés. En Afrique, il y a encore la possibilité d'escriver un développement désastreux pour l'environnement, pour l'humanité et pour la planète entière. Nous savons que des chercheurs africains, des jeunes scientifiques, ont trouvé des moyens très originaux de recyclage, de production d'énergie renouvelable, renouvelables de matériaux de construction, de culture intensif, sans détruire la base de la production agricole, de nature intacte. Et récemment, dans le contexte du Covid-19, des chercheurs africains, des jeunes chercheurs aussi, ont trouvé des moyens de combattre le fléau, avec des moyens assez originaux aussi. Donc, les jeunes contribuent activement et avec beaucoup de créativité à l'instauration d'une économie verte et durable. Il existe tant de voies endogènes à découvrir et à développer pour enclencher des progrès notables dans tous les domaines de la production, de la construction et de la communication. En tant que source d'inspiration, et quand on fait nos séminaires avec les jeunes, j'aime souvent inviter les jeunes à creuser dans l'histoire africaine, qui est relativement mal connue et n'est pas toujours enseignée dans les écoles. Citons un exemple, la Charte du Mandé. C'est un précieux document et la première déclaration des droits humains, voire des droits de toutes les créatures. Une charte des droits humains en début du XIIIe siècle, en Afrique. Pour cette même cérémonie de lancement, Amadou Djan, secrétaire de l'Association sénégalaise de coopération décentralisée, est revenue sur l'importance et la portée de cette bande dessinée axée sur la jeunesse. En cette période marquée par la recrudescence de l'immigration irrégulière, parce que l'immigration clandestine n'existe pas, ça ne peut qu'être irrégulière, et de voir avec tous les acteurs concernés par ce phénomène, que la migration, raison pour laquelle je ne doute nullement de la qualité des travaux et des recommandations qui seront issues de cet important atelier qui vient à son heure. Parce que les jeunes, que ce soit africains d'une manière générale, et sénégalais d'une manière particulière, sont attirés par ce qu'on appelle les mirages de l'Eldorado. Et depuis 2006, nous avons su qu'il y a d'énormes crises, que ce soit financières et économiques, dans des pays dits développés. Et entre-temps, notre cher continent regorge beaucoup plus de richesses et beaucoup plus de ressources pouvant faire son développement et participer à une émergence. Voilà maintenant l'intéressant, ou ce qu'il faut faire, de faire ce qu'on appelle la théorie du changement, pour voir avec les jeunes comment faire pour les fixer davantage et de créer un climat de confiance pour notre écosystème, pour pouvoir donner à tous les jeunes leur chance de réussir et de rester. Ceux qui sont partis, peuvent partir avec les règles de l'art. Ceux qui sont restés, ne se disent pas que si je reste, je ne vais pas réussir. Parce qu'un parent d'à côté a réussi à amener sa maman à la mer, à épouser deux femmes. Donc si je ne vais pas à l'immigration, je souffre. Justement, une occasion également saisie par Bakary Samba, le directeur de Timbuktu Institute, de parler à son tour de l'immigration irrégulière qui prend de l'ampleur et ses conséquences en Afrique. Ce continent qui est décrit comme étant celui de l'avenir, et même du présent, vers lequel tout le monde afflue, qui voit ses enfants s'échapper comme d'une prison, comme d'un endroit où il fait mal vivre. C'est ça la réalité. Et ce paradoxe est saisissant. Et lorsqu'on voit cela à un moment difficile, à un moment où le reste du monde est en train de souffrir de la pandémie et que le continent semble jusqu'à présent plus résilient que les autres régions, on va à notre jeunesse s'échapper, c'est le mot, s'échapper de nos pays, braver la mer au risque de leur vie pour rejoindre, semble-t-il, des espaces où il fait mieux vivre. C'est ça le véritable paradoxe aujourd'hui. Cette question est tellement complexe. Je pense qu'aujourd'hui, moi je n'ai pas toutes les explications, et je crois qu'aussi on va écouter les autres, mais à défaut d'avoir des explications, on s'est dit qu'il faut qu'on s'interroge, qu'on discute, qu'on échange, pour voir qu'est-ce qui est à la base de cela. Une fois qu'on le sait, est-ce que la responsabilité leur revient à eux seuls ? Est-ce que la responsabilité revient seulement aux pays africains ? Est-ce que la responsabilité aussi n'est pas partagée par les pays là où ils veulent aller ? Quelle est cette co-responsabilité-là ? Quelle est la responsabilité des familles ? Et est-ce que toute la jeunesse est dans cet état d'esprit ? Ou bien l'Afrique, en tout cas la jeunesse africaine, a encore des ressorts pour vivre le monde tel qu'il est, ou en tout cas essayer de changer ce monde, en tout cas changer le continent ? Bref, un ensemble d'interrogations qu'ils ne réunissent d'aujourd'hui, qui touche aussi bien la question sociopolitique, socio-économique, de la vulnérabilité des jeunes, mais aussi les rapports internationaux. Retour à Kaolak, le reportage du jour nous mène à la troisième porte du marché central. Ondeï Fatou Sissi a rencontré un homme technicien de surface, engagé par la mairie et qui depuis 2014 s'active pour la propriété publique. Le reportage. Nous nous sommes engagés parce que c'est un acte citoyen. Céline Diabelle Traoré est un jeune homme marié et père de deux enfants. C'est un agent de propriété publique. Le travail consiste vraiment à assainir, vraiment à rendre la ville de Kaolak, notre commune, plus propre. Nous l'avons trouvé hier dans la matinée, à la troisième porte du marché central de Kaolak. J'ai commencé depuis 2014, je travaille avec la commune. À 7h nous sommes sur pied, parce que nous débutons le travail à 8h, donc il faut se réveiller tôt. Et c'est face au bac à ordures qui est installé qu'il nous a confiés. Vous savez les ordures là, on trouve du n'importe quoi. Donc on se protège et incite à la population aussi de bien vouloir gérer les ordures. Parce qu'il y a tellement d'odeurs, nous ayons bon d'équipe affecté l'hygiène publique. Parce que vous voyez dans la rue comme ça, bon, tout le monde va et vient. Donc nous essayons quand même de faire notre mieux pour que la santé publique vraiment s'améliore. Des contraintes ne manquent pas, mais avec l'accompagnement de l'UCG, beaucoup de possibles sont notées. Soulin Serine Diabelle Traouaré. Le problème que nous avions ici, c'est qu'il y avait un manquement au début des bacs à ordures. Tout le monde nettoie, mais où verser les ordures, ça posait problème. Mais nous avons vu qu'actuellement, avec la présence de l'UCG, vraiment, tout ce que nous ramassons, nous avons des sites où nous pouvons les verser. Il n'y a pas de sous-métier, conviction de l'agent de propriété qui invite les jeunes à la culte du travail. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est plus bon quand même de le réussir là où nous habitons. Hors de nos frontières, le point sur l'actualité avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Burkina Faso, le président Roque Marc-Christian Caboret a réussi son pari d'obtenir un second mandat dès le premier tour. Actualité internationale. L'élection présidentielle aura lieu le 11 avril 2021 à annoncer le gouvernement du Bénin, un pays longtemps vu comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, mais qui, selon l'opposition, a pris récemment un virage autoritaire. L'opposition et la société civile dénoncent, je cite, un scrutin verrouillé à l'avance par l'actuel président Patrice Talon, qui pourtant s'est engagé à faire en sorte que les opposants participent au scrutin. En cause, une nouvelle disposition de la loi électorale qui impose au candidat d'être parrainé par 16 maires ou députés. Actualité internationale. Bahreïn va ouvrir un consulat à l'Ayoun au Sahara occidental, annoncé jeudi en communauté du cabinet royal marocain, dans un contexte de tensions très fortes dans cette ancienne colonie espagnole. Le front polisario a récemment décrété l'état de guerre, mettant fin à un cessez-le-feu vieux de 30 ans, en réaction à une opération militaire marocaine dans une zone tampon de l'extrême sud pour rétablir le trafic routier coupé par des indépendantistes saharauis. Actualité internationale. L'Organisation mondiale de la santé a exhorté jeudi les pays africains à améliorer rapidement leur capacité à vacciner leur population contre le coronavirus, prévenant que le continent était loin d'être prêt à une vaccination massive. Alors que la quête d'un vaccin s'est accélérée depuis le début du mois, à la suite d'annonces prometteuses de plusieurs fabricants, l'OMS a appelé l'Afrique à intensifier ses préparatifs, l'estimant dans un communiqué prête seulement à 33%. Actualité internationale. Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir demandé à l'autorité de réglementation sanitaire des médicaments d'examiner le vaccin mis au point par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford en vue de sa commercialisation. Jeudi, le directeur général d'AstraZeneca avait annoncé que le vaccin allait être soumis à une étude supplémentaire après des critiques concernant ses premiers résultats, sans que cela ne retarde selon lui son approbation par les régulateurs européens et britanniques. Actualité internationale. L'actualité sportive. C'est parti pour un autre tour d'horizon en compagnie de messieurs sports de la maison Moussakane. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec le tournoi de Kigali qualificatif pour l'Afro-Basket 2021. Le Sénégal enchaîne une deuxième victoire face au Mozambique. Hier, 653. Troisième match de Lyon ce soir à 17h contre l'Angola. Football à présent, demi-finale. Wafo Cup of Nations ce soir au stade Le Dior à 16h30. Guinée-Conakry reçoit la Gambie à 19h30. Sénégal jouera contre la Guinée-Bissau. Ligue des champions CAF représentant du Sénégal cette année en compétition africaine. Tengueche FC jouera contre Gambia Amifo-Siza ce 29 novembre en vue des tours préliminaires. Finale de Ligue des champions africaines. Six joueurs positifs au Covid-19 s'invitent à la finale de ce soir entre Zamalek et Al-Akli. Les frères ennemis du Caire et la finale se jouera à huis clos en raison de la pandémie. FIFA baisse 11 novembre pour le prix de joueur de l'année qui sera décerné le 17 décembre. Et parmi les postulants, on retrouve les deux stars africaines de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mane et l'Égyptien Moussala. Il sera dur d'aller chercher Robert Landesky qui fait figure d'immenses favoris. Quatrième journée Ligue Europe-Paz. Hier, Lille et Assemila ont fait match 1 but partout. Sparta-Prague-Bas-Celtic-Glasgode 4 buts à 1. Sophia 5 lignes devant Youngs Boys 1 buts à 0. Molde 5 lignes devant Arsenal 3 buts à 0. Athènes 5 lignes devant Zorias 3 buts à 0. Braga et Lesser ont fait match 1 buts à 0. Maccabi et Villarreal ont fait match 1 buts à 0. et Slovan perd devant Offenheim 2 buts à 0. Début de la douzième journée de la Ligue 1 en France. Ce soir, Strasbourg reçoit Rennes. Dixième journée de la Première Ligue en Angleterre. Crystal Place reçoit Newcastle. Onzième journée Ligue Espagnole. Ce soir, Val-de-Lite reçoit Le Rente. Et neuvième journée Bundesliga. Osbouk reçoit Verdebreuil à 19h30. Voilà Fatou Matassi qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Juma Moubarak. La revue de presse. L'Obspop place le soleil sur Quotidien. Welfe le matin. Douze heures passées de 26 minutes. Place au Quotidien paru ce vendredi. Lui est commenté par le prince de Salomon Chersa. Bonjour. Une deuxième vague serait insupportable. Bar Assa 1. Le Coréen national Le Soleil pour parler de la maladie de Covid-19. Avec le président de la République, Macky Sall, qui alerte le Quotidien. Le Quotidien parle de Macky Sall, qui redoute également. Une deuxième vague Covid-19. Hausse des cas de contamination. Regain de la maladie à coronavirus. Avec le Quotidien l'observateur. Une deuxième vague de peur au sommet de l'Etat. Les craintes de Macky Sall face aux prédictions des économistes. 628 milliards de francs CFA déjà dépensés. Mais les inquiétudes demeurent entières. Votent du projet de loi de finances 2021. L'Assemblée nationale entre calomnie et révélation. Le Coréen la tourbine barre Assa Inkril de Bornou Fontaine. Entre députés bagarres à l'Assemblée nationale. Pape Seydou Dianko. Menance de tabassé Cheikh Abdou Bardoli. Malmen, mal opoudolé. Ironise le député de Toubakoute. Enquête quotidienne parle de Macky Sall, qui arme ses alliés. Par rapport à la loi de finances initiale 2021 votée hier à l'Assemblée nationale. Le chef de l'Etat a décidé d'augmenter le budget de l'hémicycle dit au conseil des collectivités territoriales et dit cesse. L'opposition rue dans les brancards. La loi de finances 2021 est arrêtée à 4589,15 milliards de francs CFA. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances, la démocratie a un coût dans la mesure où les institutions doivent exister. Le journal Li Cotidien parle du budget de relance de l'économie. Le gouvernement l'évalue à 4589,15 milliards de francs CFA. Grand prix du chef de l'Etat pour l'innovation numérique avec le coréen Réoumi Maki porte la cagnotte à 30 millions de francs CFA. Pendant ce temps, le président de la République, Maxal, déplore les messages de haine et les fake news sur les réseaux sociaux. D'après le journal Le Cotidien, le témoin, incendie au marché au casse de Touba. Sérine Moutakha, Bashir Ombaké remet 100 millions aux sinistrés rancheries. Nos confrères du journal Le Cotidien Libération, le témoin Cotidien parle des perspectives de la présidentielle de 2024. Abdelhaï Ouad donne ses trois commandements, mobilisation, organisation et retour triomphal du candidat Karim Ouad. Parlons du conseil économique, social et environnemental avec la reconstitution de Réoumi Hidi, ressuscite à Ouageïkébé d'après le journal Le Cotidien Lasse en sport pour terminer avec Le Cotidien Sounilambou Pekine sous haute tension en 2020-2021. Un mot amant boignan au front. A vos kiosques et bonne lecture. A vos kiosques, c'était la dernière note de cette édition. L'information revient à 13h en Wolofa avec un déirat de sa joie avant de vous quitter. Le rappel des titres. ZIARA Dugu possède ce vendredi à Medina Bayer, initiative de Bayer perpétuel. Elle consiste à connecter des denrées qui seront redistribuées aux plus nécessiteurs. Qui de cœur des chauffeurs gros porteurs de Kaolak, ils n'ont plus d'espace de stationnement. Depuis leur déguerpissement à côté du stade Lamulguil, ces derniers sollicitent l'intervention des autorités. A tout bas, le relief général offre 100 millions de francs aux commerçants sinistrés du marché au casse. La remise a eu lieu ce jeudi par le porte-parole. Coronavirus, le point de jour faisait état de 21 nouveaux cas positifs, 11 guéris et un nouveau décès enregistré. La qualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à cette édition réalisée par Defatou Sissé. Avec la conduite technique de LH Ibrahima Gaïa, nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1.